Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. Malamo et ses hommes pensent avoir trouvé la cachette de Chiro, mais il s'agit d'un piège de Gennaro qui élimine les derniers alliés de son père. La mort de sa fille vengée, Chiro quitte le pays. Jenny rencontre les boss de la Camorra qui s'inquiètent de la violence au nord de Naples, mais il les rassure en affirmant contrôler la situation. Un an plus tard, Don Giuseppe, le beau-père de Gennaro, sort de prison. Il soupçonne Jenny et son comptable Gégié d'avoir procédé à des malversations avec son argent. Chiro, de son côté, se trouve à Sofia en Bulgarie, où il travaille pour le boss local qui pratique principalement le trafic d'êtres humains. Au cours d'une transaction, il fait la connaissance d'Enzo, que tout le monde appelle, semble, leader d'un gang napolitain. La collaboration bulgare prend fin quand Chiro est obligé de tuer le fils du boss. Chiro retrouve San Bleu à Naples qui lui demande de rejoindre son clan. Don Giuseppe sentant que Jenny était en train de le doubler, il menace Gégié qui révèle les plans de Jenny. Ce dernier élimine Gégié pour sa trahison, mais Jenny est kidnappée et battue par les hommes de son beau-père qui lui interdit de voir sa femme et son enfant. Ayant après le retour de Chiro, Jenny le contacte. Les deux anciens amis décident de joindre leurs efforts pour reprendre le pouvoir à Naples. Chiro explique à San Bleu comment développer efficacement son business pour générer plus d'argent. San Bleu commence alors à vendre de la drogue sur le territoire de la Camorra et sa soeur Carmela le met en garde. Avec l'argent généré, Jenny achète des sociétés au bord de la faillite. Ensuite, il s'assure de remporter les appels d'offres de gros contrats grâce à ses amis politiciens. Les grands chefs confédérés commencent à avoir vendre des agissements de San Bleu. Certains veulent l'éliminer mais leur chef, le sorcier, préfère temporiser pour éviter une guerre qui pourrait coûter très cher. Il propose un accord à San Bleu si ce dernier lui révèle qui est derrière tout ça. Mais San Bleu reste fidèle à Chiro. Suivant toujours ses instructions et ceux de Jenny, San Bleu passe à la vitesse supérieure en volant les armes de la Camorra et en tuant beaucoup de leurs hommes. San Bleu finit par obtenir le territoire de Fortchella que son père avait longtemps tenté de conquérir avant d'être assassiné. Mais peu de temps après, Carmela est abattue. Le sorcier assure à Chiro que l'ordre ne venait pas de lui. San Bleu soupçonne le charmeur qui a perdu le territoire de Fortchella. Il tente de l'abattre mais perd un oeil dans la fusillade. Chiro est furieux quand il comprend que c'est Jenny qui a fait le coup car il veut récupérer rapidement sa femme et son enfant. Pour cela, les confédérés demandent une compensation de 3 millions d'euros à Jenny pour les sommes perdues. Jenny s'exécute mais les frères Capaccio demandent en plus que San Bleu exécute deux de ses hommes qui n'ont pas respecté l'accord. Don Giuseppe accepte de rendre femme et enfant à Jenny en échange de Chiro et San Bleu. Les hommes du charmeur sont tués lorsqu'ils vont récupérer Chiro et San Bleu. Don Giuseppe relâche sa fille et son petit-fils mais il s'agit d'un piège pour tuer Jenny. Patricia avait anticipé le coup et élimine le tireur embusqué. Sur le chemin du retour, la voiture de Don Giuseppe est visée par un attentat à la bombe. Jenny et Chiro scellent un important accord avec le sorcier et les confédérés. Pour fêter cela, San Bleu les invite à une fête sur un yacht. C'est alors qu'ils révèlent être au courant que c'est Jenny qui a fait tuer sa sœur Carmela. Chiro décide alors de se sacrifier et s'accuse de ce meurtre afin de protéger Jenny qui a une famille. San Bleu force alors Jenny à tuer son amie puis jette son corps par-dessus bord. Furieux de l'accord passé, les frères Capaccio décident de supprimer le sorcier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada